Tu es un milieu de terrain de formation, raconte-nous comment tu t'es retrouvé reconverti arrière-droit. Au départ, c'était parce qu'il y avait un blessé en la catégorie de U17, j'étais en U16, et c'était les plus méritants qui montaient, et à ce moment-là, j'étais le plus méritant, donc j'étais monté. Et vu qu'il y avait ce pépin-là en latéral droit, j'ai commencé le match, je me rappelle, latéral droit. Et j'avais fait un bon match, les coachs avaient bien aimé, depuis, ils ne m'ont pas changé. Donc j'ai continué, continué à travailler, on m'a dit que j'allais peut-être changer, revenir milieu, j'ai refait des matchs milieu, mais au final, ça a été latéral droit, donc voilà. Et comment tu le vis ? Tu as envie de remonter d'un cran parfois ? Oui, au début, ça a été vraiment compliqué, surtout pour mon père aussi, qui m'a toujours vu à l'offensive, et me voir derrière, ça a été un petit peu compliqué pour lui, et pour moi aussi au début, beaucoup. Mais après, ça reste du foot, donc continuer à travailler, bien se préparer au poste, bien travailler, bien écouter, bien regarder les joueurs en tant que latéral, et après, tu progresses vite de toute façon. Et c'est ce qui te permet aujourd'hui d'avoir un profil offensif ? Comment tu qualifierais ton style de jeu ? Oui, moi je dirais plutôt offensif, percutant, puissant, rapide, technique aussi. Donc je pense que c'est les qualités que doit avoir un latéral moderne aujourd'hui dans le football. Tes points forts, tes points faibles ? Point forts, je dirais puissance, endurance, vitesse, et après, en points faibles et à travailler, je dirais placement défensif, il y a encore des choses à travailler, technique défensif aussi dans les placements, dans comment relancer, la relance aussi un petit peu, et je dirais ça comme point faible.